Donc, vous avez défini là des objectifs, mais ils sont encore un petit peu dépolis. Ce qu'on va faire c'est prendre et les polir et les rendre plus actionnables de façon à ce que vous puissiez être sûr d'avoir une chance de les réaliser. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de la méthode SMART pour fixer des objectifs ? Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais rapidement expliquer, comme ça on va améliorer un petit peu nos objectifs, et ensuite je vais vous expliquer ce qu'on va ajouter encore par rapport à cette méthode SMART. Donc, très rapidement, très simplement. Le principe de la méthode SMART c'est de fixer un objectif pour se donner le maximum de chances de l'atteindre. Et la première étape pour que cet objectif puisse l'atteindre, c'est que ce soit un objectif spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique ? Ça veut dire que dans la définition de l'objectif, je le définis de façon assez claire pour que ça ne soit pas juste une vision hyper floue. Par exemple, si vous dites, je veux développer mon entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'en a aucune idée. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Donc si vous faisiez 100 000 euros cette année, et que dans 5 ans vous faites 100 000 euros et 25 centimes, combien d'entre vous pensent que c'est un succès phénoménal ? Vous avez atteint l'objectif, vous avez développé, augmenté votre chiffre d'affaires. Là vous allez me dire, mais non, mais non, mais non. Quand je dis augmenter mon chiffre d'affaires, je pense quelque chose d'important. Au moins plus 50%, au moins doublé, au moins multiplié par 10. D'accord. Là, on commence à être spécifique. Quand vous dites, je veux recruter, il n'y a pas plus flou comme notion. Combien de personnes vous voulez recruter, et à quel poste ? Dans le questionnaire, j'ai vu, je veux m'entourer d'une collaboratrice. Je crois que c'est toi qui as mis ça. Je veux m'entourer d'une collaboratrice. D'accord. Alors déjà, pour qu'elle puisse t'entourer, il faut qu'elle ait les bras très longs. Mais, elle va faire quoi ? D'accord. Qu'est-ce qu'elle va te libérer ? C'est facile de trouver une collaboratrice sur E-Lance, sur Fiverr, je peux trouver quelqu'un pour 5 dollars, mais qui ne va rien faire de bien concret, mais au moins j'aurais juste atteint cet objectif. Donc, essayez d'être spécifique. Et la clé pour être spécifique quand on définit l'objectif, c'est de se dire, si j'avais un mauvais génie, qui quand il accorde un vœu, essaye de saboter le vœu, et que je dois être très spécifique, qu'est-ce que je demanderais ? Voici ce que je veux dire. Vous demandez au génie, je veux devenir le meilleur joueur de basketball de la planète, et bien le génie fait casser les jambes de tous les joueurs de basketball de la planète. À part vous. Vous êtes instantanément devenu le meilleur joueur. Est-ce que c'est une façon satisfaisante de atteindre l'objectif ? En général, non. Donc, c'est parce qu'on n'a pas été assez spécifique. Et quand vous définissez votre objectif, une bonne façon d'être spécifique, c'est de le chiffrer. Donc, je vais vous demander de prendre juste un petit instant pour regarder vos objectifs, et un dernier point, si vous avez mis le mot plus ou moins, développer, augmenter, avoir plus de, ou diminuer, réduire, avoir moins de, je vais avoir plus de temps libre, ou je vais avoir moins de clients qui me saoulent, soyez spécifique. Donc, plus de temps libre, ça ne veut rien dire. Par contre, je veux avoir une heure par semaine que je peux passer dans un parc avec mes enfants, alors qu'aujourd'hui je ne l'ai pas, c'est spécifique. Tout le monde m'a suivi ? Prenez la minute pour le faire maintenant, faites le tour et vous assurez que c'est spécifique. Maintenant que mon objectif est spécifique, je sais à quoi ressemble la vision que je veux atteindre dans les 5 ans. Un autre point essentiel, c'est que je puisse m'assurer qu'au fil du temps, j'avance vers cet objectif. Il ne suffit pas juste de dessiner le tableau, il faut qu'on ait une méthode de comparaison pour savoir si, en ce moment, depuis que j'ai avancé, j'ai avancé au bout de 6 mois, j'ai avancé au bout d'un an, est-ce que j'avance dans la direction souhaitée ? Donc, ici, on va se demander si l'objectif est mesurable. Parce que, dans 5 ans, je veux être heureux avec mes enfants, dans 5 ans, je veux être une inspiration pour les femmes qui font du yoga, dans 5 ans, je veux avoir changé la vie de beaucoup de personnes. Comment est-ce que je fais pour savoir dans 6 mois si j'ai avancé pour cet objectif ? Extrêmement difficile. Je veux être heureux, c'est... Comment est-ce que vous définissez que vous avez été heureux ? Par exemple, pour moi, je fais beaucoup d'études par rapport à mon livre en ce moment sur les habitudes, ça me fascine, les études scientifiques sur les habitudes, et je me suis demandé quelles sont les habitudes qui pourraient me rendre plus heureux et plus productifs. Et dans ma liste, j'ai mis « danser deux fois par jour ». Je me suis dit, si je danse sur une chanson, deux fois dans la journée, une danse comme ça, une chanson de 3 minutes, que ce soit tout seul, avec ma flamme, que ce soit dans un séminaire avec plein de gens, ou juste comme ça, tout seul dans la cuisine, sans aucune raison, je ne peux pas être malheureux et en même temps danser tous les jours. Donc c'est une habitude toute simple, qui me permet, au lieu de fixer mon objectif mesurable, non mesurable, de « je vais être heureux », de juste dire, ben voilà, est-ce que j'ai dansé dans la semaine, j'ai dansé peut-être une dizaine de fois ? Donc c'est ce que je vais me donner de faire maintenant. Regardez votre liste, là, et pour chaque objectif, vérifiez que vous pouvez mesurer que vous avez avancé vers cet objectif. Bonjour, je m'appelle Florence, je viens de Fontenay-aux-Roses. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose, spécifique, mesurable, spécifique, c'est précis, mesurable. Ça peut être très précis et pas mesurable, parce que si je dis, je veux, je vais essayer de te trouver un exemple, un exemple familial. Tu peux être très précis et dire, je veux passer... Tous les exemples qui me viennent en tête à force de l'exercice sont chiffrés, alors du coup, ça me sabote ma propre démonstration, parce que dès que c'est chiffré, c'est bon, c'est les deux. D'accord ? Mais est-ce que tu as quelque chose que tu n'arrives pas à rendre mesurable ? Ben, comme disait ma voisine, le bonheur, je sais que je suis heureuse, mais je ne peux pas mesurer. Tu fais quoi dans ta journée quand tu es heureuse ? Tu fais quoi dans la journée quand je suis heureuse ? Je chante, je ris... Ok. Ma femme qui est cachée derrière, apparemment, ici, qui m'assiste dans le séminaire aujourd'hui, a mis dans sa liste de choses qu'elle veut faire chaque jour, rire, au moins une fois dans la journée. D'accord ? Mais rire vraiment, pas, j'ai vu une vidéo sur YouTube, et j'ai fait suivre quelqu'un sur Facebook. D'accord ? Est-ce que si tu ris à gorge déployée d'une bonne blague ou d'une discussion entre amis ou avec la famille, est-ce qu'à ce moment-là, ça permet de savoir que je suis heureuse ? Ben... Bonne question ! Si tu riais tous les jours, si ça faisait 122 jours d'affilée, que tu rigoles tous les jours, est-ce que tu considères que, probablement, ça veut dire qu'en ce moment, ça va bien dans ta vie, tu es heureuse ? En tout cas, ça risque d'améliorer les choses qui ne vont pas. Quai ? Mesurable, j'ai fait un progrès, voilà, d'accord. D'accord ? Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever des choses qui ne vont pas dans ce cas-là ? Prends un exemple, des choses qui ne vont pas. Je ne sais pas s'il y a une poisse au travail... Ah, donc ce n'est pas des choses qui ne vont pas maintenant, c'est des choses qui, potentiellement, pourraient ne pas aller. Est-ce qu'il faut reprendre ce qu'on a écrit pour arriver à savoir si c'est mesurable ? Non, je ne comprends pas la question. Combien de phrases sont... On va laisser tomber ce que tu as écrit. Oublions ce que tu as écrit. Ok. Je voudrais que tu me donnes un exemple de choses qui ne va pas, et qui, peut-être, ne va pas... qui, régulièrement, ne va pas, depuis deux mois. Régulièrement. Non, régulièrement, non. Ok. Donc c'est des choses ponctuelles. D'accord. Donc c'est une question... Combien d'entre vous ont déjà vécu au moins une mauvaise expérience dans leur vie ? Combien d'entre vous ont déjà vécu au moins une mauvaise expérience dans la semaine qui vient de s'écouler ? Ok. Ah tiens, c'est la moins. Combien d'entre vous ont déjà vécu une mauvaise expérience depuis ce matin ? Combien d'entre vous sont en train de vivre une mauvaise expérience ? Donc, voici ce que j'essaye de te communiquer. D'accord ? Il y a deux possibilités par rapport à ta question de des choses qui ne vont pas. D'accord ? Que si je suis heureuse, c'est qu'il y a moins de choses qui ne vont pas. Soit il y a des choses qui ne vont pas de façon chronique depuis longtemps, et c'est ça le problème, et donc mon objectif mesurable et super spécifique, c'est spécifiquement sur ce problème-là, comment je le fais petit à petit disparaître. Soit c'est juste une question de perception, de ta vision, parce qu'il y a peut-être la moitié de la salle qui a dit « j'ai vécu au moins une expérience négative cette semaine », alors que l'autre moitié de la salle a peut-être vécu exactement les mêmes expériences, et ne l'a pas interprétée comme étant une expérience négative. Et donc dans ce cas-là, ce que j'aimerais suggérer, ce que j'aimerais proposer, c'est juste une proposition, tu laisses ce que tu veux, c'est qu'au lieu de juste partir sur quelque chose de très extérieur, comme rigoler, ou passer un moment comme ça, tu t'ajoutes une nouvelle pratique, que tu puisses faire chaque jour ou chaque semaine, je recommanderais chaque jour, à la fin de la journée, ça serait parfait, et qu'à la fin de la journée, tu te demandes quelles sont trois choses qui se sont produites aujourd'hui, et dont je suis ravi ou fier ? Tu fais ça tous les soirs avant de m'endormir. Ce que je n'arrive pas à appliquer, c'est par rapport aux questions qu'on a traitées juste avant. Je comprends le concept, mais je n'arrive pas à voir là-dedans comment on peut mesurer, quelle est la différence entre le spécifique et le mesurable. Ok, alors si c'est juste la question pédagogique de la différence entre le spécifique et le mesurable, on est bien, d'accord ? Si c'est juste ça. Moi ce que je veux, c'est que tu sois plus heureuse, même si le concept là, de smart est flou. Donc est-ce qu'on s'engage sur le fait que tu sois... Est-ce qu'on s'engage sur le concept que tu sois plus heureuse, et que pour être plus heureuse, tu choisis, tu mets dans ta liste, tu la choisis, mais tu choisis, s'il te plaît, quelque chose dont tu peux mesurer, que tu l'as fait tant de jours d'affilée, ou à telle fréquence, et que ça c'est ton déclencheur ou ton détecteur. Parce que si tu fixes ça dans ta tête comme étant la façon de juger... Par exemple pour moi, pour juger que j'ai de l'espace pour respirer dans ma vie, je fais mon lit, le matin. Je n'avais pas cette habitude. J'ai lu quelque part qu'il y a une corrélation entre faire son lit et être plus heureux, 40% plus heureux en faisant son lit le matin. Ce n'est pas une réaction de cause à effet. Je soupçonne que c'est juste parce que si on a le temps de faire son lit le matin, c'est qu'on a 30 secondes tranquilles, donc on n'est pas tout le temps en train de courir. Donc si tu trouves comme ça une habitude déclencheur, c'est quelque chose qui te permet de détecter si je n'ai pas fait mon lit depuis 4 jours, c'est que là je suis trop dans le stress. Ok, là ça y est. Trouve une habitude comme ça. J'ai compris. Ok, merci. Merci.